Le Sigma 14mm f1.4 DGDN Art est une focale fixe ultra grand angle avec une très grande ouverture. Compatible en L-monte avec les Lumix S, Sigma FP et les IKSL et les hybrides Sony plein format en e-monte, je l'ai testé tout l'été et notamment en montagne. Avec son champ de vision très large, le Sigma 14mm f1.4 DGDN Art est une optique qui se prête à la photo de paysage en plan très large. Alors oui, il faut accepter de porter un objectif d'un tel poids en randonnée, mais quand vient le soir, on est content de l'avoir, vous verrez. Rien que pour photographier des vues sur les Alpes, c'est une focale qui est pertinente. Je dis souvent, en photo de paysage, j'aime autant le téléobjectif que l'ultra grand angle. J'aime ses focales pour apporter des regards différents de ce qu'on obtient avec un zoom standard. A 14mm, on ne manque jamais de recul et on peut alors photographier toute la grandeur d'une chaîne de montagne. Ça vaut aussi pour un lac. Tant pis pour le poids du matériel et les déniveler, une fois en haut, ça vaut le détour de photographier avec. Ce Sigma 14mm f1.4 DGDN Art, il est aussi pertinent en photo d'architecture. En effet, face à des immenses édifices comme dans les ruelles, on manque souvent de recul aussi. J'ai pratiqué la photo immobilière avec cette focale fixe dans une location de vacances exiguë et il s'en sort très bien. Mais bien sûr, toutes ces pratiques à 14mm, on les retrouve avec un Sigma 14 24mm f2.8 DGDN Art ou un Lumix S 1428 f4 5.6. Tout l'intérêt du Sigma 14mm f1.4 DGDN Art, c'est sa très grande ouverture de f1.4 qui est idéale pour la photo de nuit. Plus précisément, c'est un objectif qui est taillé pour l'astrophotographie et c'est justement pour cette raison que j'ai emmené cet objectif cet été dans les Alpes. Je voulais retrouver l'occasion de voir et surtout photographier la voie lactée. Alors il a fallu passer entre les gouttes, enfin plutôt les flocons de neige, et espérer une nuit dégagée. Mais j'ai réussi à voir cette fameuse voie lactée et la photographier. C'est un moment inoubliable à chaque fois. Et le Sigma 14mm f1.4 DGDN Art est taillé pour l'astrophoto. En attendant la nuit, je me suis aussi amusée à photographier du portrait au coucher du soleil. Malgré le froid, j'ai pris la pause au milieu des montagnes. Même si cet objectif n'est en principe pas une focale pour le portrait, j'ai de chouettes portraits lifestyle avec un rendu que seul le Tragrantan me permet. Réussir ses photos, exprimer ses idées en images, comprendre le matériel, tout cela n'a rien d'intuitif et c'est bien normal. Pour réussir mes premières prises de vue, il m'a fallu des jours et des jours à apprendre en essayant par moi-même à éplucher le manuel utilisateur, à rater aussi souvent mais sans jamais renoncer. Alors si vous avez envie d'apprendre simplement à maîtriser votre appareil photo, découvrez mes formations via le lien qui s'affiche en haut à droite. Taillé pour l'astrophotographie, le Sigma 14mm f1.4 possède une excellente qualité optique que j'ai pu apprécier dans diverses situations comme vous pouvez le constater. Comme on peut l'attendre de tout objectif issu de la gamme Art, c'est un objectif avec une belle netteté. A tous les niveaux d'ouverture, on a dû piquer. Je n'ai pas non plus constaté d'aberrations chromatiques lors de mes différentes sessions de prise de photos. Côté flair, il y a un peu de flair, mais le flair apporte un côté esthétique que j'aime beaucoup en ce qui me concerne. J'ai donc pu totalement photographier avec le soleil en étoile ou encore effectuer du portrait au coucher du soleil. Bien sûr, la contrepartie de tout cela, c'est le poids. Il pèse 1,2 kg quasiment. En randonnée, ça pèse évidemment, surtout quand on a aussi un Sigma 60-600mm DGDN et tout le matériel pour filmer mes aventures pour YouTube et les formations. C'est un choix, encore une fois. C'est aussi un objectif avec une excellente qualité de construction. Il a un style, un look, c'est un plaisir de se balader avec. Alors, les lentilles bombées, c'est toujours aussi un peu stressant pour moi, mais promis, je travaille sur moi et j'essaie de me calmer. Pour les filtres, justement, ils se fixent à l'arrière de l'objectif. Et Sigma a eu l'ingénieuse idée de créer deux logements dans le cache objectif pour ranger ces filtres. C'est le genre de petit détail que j'adore. Ce qui donne beaucoup de cachets à cette optique, c'est bien évidemment sa bague d'ouverture qui permet de sélectionner l'ouverture directement sur l'objectif. En ce qui me concerne, je ne m'en sers pas, mais c'est le petit plus qui apporte toute son élégance à un objectif. J'ai un peu l'impression d'avoir du Leica sans le prix Leica. Forcément, c'est toujours plaisant. Cette bague d'ouverture, on peut d'ailleurs la verrouiller pour éviter que les réglages ne changent par inadvertance. On peut aussi choisir d'entendre ou non un clic lorsqu'on la tourne. Sur cette chaîne, je partage avec vous ma passion pour la photo ainsi que le matériel photo à travers mes vidéos chaque semaine. Dans mes vidéos, je vous emmène sur le terrain afin de rendre compte d'un véritable vécu avec le matériel. La photographie comme la vidéo ne se pratique pas dans un bureau, mais dans la vraie vie au gré d'aventures en images. Emmenez le matériel sur le terrain, se filmez, testez du matériel, tout cela a un coût et vous pouvez me soutenir gratuitement. Tout d'abord, en vous abonnant à la chaîne parce que les chiffres sont encore trop importants. Ensuite, en achetant votre matériel via les liens en description. Cela ne vous coûte absolument rien et pourtant cela m'aidera dans la création de contenu. Et en plus, vous trouverez dans la description toutes les références de matériel que j'évoque. Je précise que sur ce Sigma 14mm f1.4, il n'y a pas de bague de zoom parce que c'est une focale fixe. Par contre, bien évidemment, il y a une bague de mise au point manuelle. Cette bague de mise au point manuelle, elle fonctionne parfaitement. Lors des séances d'astrophoto, j'ai pu effectuer la mise au point en pleine nuit sans aucune difficulté. En plus, on peut verrouiller la bague de mise au point manuelle pour éviter que celle-ci ne tourne suite à une erreur de manipulation, ce qui arrive très vite la nuit. On a aussi un bouton pour passer de la mise au point automatique à la mise au point manuelle et un bouton raccourci. Et vu le poids de l'optique, le Sigma 14mm f1.4 DGDN Art possède un pied intégré pour plus de stabilité quand on le fixe sur un trépied. Et je précise que cet objectif n'est pas doté de la stabilisation optique. C'est tout à fait classique sur un ultra grand angle. De ce fait, vous n'êtes pas perdant à choisir cet objectif plutôt qu'un autre. Ce Sigma 14mm f1.4 DGDN Art, c'est un très bel objectif qui s'adresse particulièrement à tous ceux qui veulent photographier les étoiles avec une optique qui est un must. Et sa très grande ouverture de f1.4 est unique. Il en résulte un vrai gain de lumière, surtout avec un tel niveau de focale quand on photographie les étoiles. Alors oui, c'est un objectif qui coûte cher. C'est pour cela que je pense qu'il s'adresse à vous. Si vous pratiquez très très régulièrement la photographie de nuit et d'étoiles et que votre seul critère est la qualité d'image sans contrainte de prix ni de poids. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce Sigma 14mm f1.4 DGDN Art ? Dites-moi votre avis en commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.